Heyo les ninjas, c'est Deksan, j'espère que vous allez bien, alors vous avez été très nombreux à aimer ma vidéo hommage à Fairy Tail, j'ai donc décidé d'en faire une autre vidéo hommage sur Naruto cette fois-ci, qui est un autre manga qui fait partie de mes préférés et qui m'a énormément marqué. Je voulais marquer le coup avec une vidéo très spéciale autour de Naruto. En attendant, si t'aimes Naruto, mes vidéos en général, je t'invite déjà à me laisser un pouce bleu pour me soutenir, à t'abonner, et je te laisse avec la vidéo hommage à Naruto. Naruto, un personnage vraiment particulier qui a su hériter de la volonté du feu. Cette même volonté du feu qui a été transmise de génération en génération parmi les ninjas de Konoha, et qui aura réussi à nous atteindre à travers cette oeuvre de Masashi Kishimoto. Franchement les gars, que dire sur ce personnage et cette histoire qui nous ont fait voyager avec eux à travers l'histoire des shinobi, du monde des ninjas, autant par ses moments paisibles que périlleux. Nous avons eu la chance de découvrir chaque aspect de ce monde aussi touchant et marquant qu'il peut être, par la force de sa philosophie, et aussi par ses convictions. Chaque personnage rencontré possède une âme et un caractère qui lui est propre, et personnellement chacun d'entre eux a réussi à me toucher émotionnellement à sa façon. Nous avons tous vibré à chaque arc du manga et à chaque affrontement auquel nous avons eu droit. Nous sommes tous restés bouche bée devant la beauté de ces combats acharnés et des enchaînements de techniques ninjas, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et honnêtement les gars, qui n'a pas ressenti au moins un peu de compassion et de peine par rapport à l'histoire de Naruto et celle de Sasuke ? Deux orphelins du destin qui a décidé de les unir dans une histoire incroyable. Qui parmi vous n'a pas ressenti une folle envie d'accompagner Naruto dans son aventure, afin de découvrir ce qu'il attendait dans un monde où il n'était pas le bienvenu, à cause du fardeau qu'il portait en lui ? Naruto, le réceptacle du démon renard à neuf que Kiyubi, qui a causé tant de souffrance en étant contrôlé par Madara Uchiwa et par Obito Uchiwa. Ce démon et ses hommes sont la cause de la mort des parents de Naruto et d'autres illustres ninjas de Konoha. Mais surtout responsable de la solitude que Naruto a dû traverser tout au long de sa jeunesse et qui aura forgé en lui un caractère indomptable et inépuisable. Naruto a su se forger un mental d'acier, un rêve, celui de devenir Okage. Avec un Nindo dont on ne pourra jamais lui reprocher un manque de motivation et qui forcera à jamais mon respect. Je ne reviens jamais sur ma parole. Cette phrase a marqué l'histoire de Naruto et de ce manga incroyable. C'est sa force de conviction et sa manière de voir le monde qui l'a rendu si puissant au fil des années. Il a su gagner le respect de ses adversaires au fur et à mesure, réussissant même à faire revenir du bon côté certains que l'on considérait mauvais. Il n'a jamais abandonné et cela quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation et malgré les progrès qu'il devait encore faire pour devenir plus fort. Par exemple, qui n'a pas éprouvé de tristesse à la mort de Zabuza et de Haku ? Cela restera comme un moment riche en émotions dès le début du manga et qui nous a directement mis en condition quant à la suite des événements. Même les histoires des personnages comme celle de Gaara, de Obito, de Madara, de Kabuto, d'Orochimaru ou encore Nagato alias Pain ont su nous atteindre et nous montrer que dans le monde des Shinobi, rien n'est tout blanc, ni tout noir et qu'on peut tous traverser des moments difficiles. Rien n'est dû au hasard mais chaque épreuve de la vie nous amène toujours à la personne que nous devenons aujourd'hui et à quoi on ressemblera demain, gentil comme mauvais. Nous avons tous eu beaucoup de joie à voir grandir Sakura, Sasuke, Naruto et tous leurs compagnons et les voir devenir plus forts et passer toutes les épreuves d'un ninja au fur et à mesure de leur existence. Tout cela nous aura quand même fait ressentir un sentiment de fierté et d'accomplissement. Que ce soit les examens Genin, l'épreuve des clochettes de Kakashi, l'examen Chunin, les combats pour protéger Konoha et les différentes guerres qui en ont découlé, chacun a su apporter sa pierre à l'édifice qui représente Naruto et son oeuvre. J'ai vraiment adoré découvrir des personnages intelligents comme Shikamaru, puissants comme Madara, Itachi ou encore Kakashi, sages comme Jiraiya, ambitieux comme Orochimaru, badass comme Asuma et les Kage, ou encore hyper drôles comme Gai-sensei et Rock Lee. La Katsuki représente d'ailleurs pour moi également une excellente découverte, une véritable organisation maléfique que chaque histoire avec une dualité du bien et du mal se doit de posséder. On ne peut pas trouver une organisation plus complète avec autant de phénomènes ou caractéristiques aussi variées. Que ce soit Sasori, Deidara, Idan, Kakuzu, Pain, Konan, Obito, Kizame ou encore Itachi, tous ont eu leur lot d'épreuves et d'ambitions personnelles dans leur passé et ils nous auront offert des adversaires de taille et des combats titanes qui resteront à jamais dans nos mémoires. Car c'est la vérité, sans grands méchants, les héros ne pourraient pas se surpasser pour sauver ceux qu'ils aiment et préserver ceux qui leur est cher. Obito et Madara ont su être les boss de fin d'une oeuvre après avoir élaboré le plan des Arcanes Lunaires Infini, un projet très ambitieux qui aura plié face à la volonté de Naruto et de Sasuke, les deux élus d'Irikudu et réincarnation des enfants, Indra et Asura. Pour en venir à Sasuke d'ailleurs, un personnage que j'apprécie énormément et pas mal critiqué en tant que Shinobi noyé dans la haine et la rancune envers son frère, l'assassin de son clan maudit. Le clan Uchiwa restera à jamais comme mon clan préféré du manga Naruto, que ce soit par leur pupille surpuissante, leur état d'esprit de suffisance, d'autorité ou encore de supériorité. Ils incarnent à merveille la puissance et la voix du ninja. Sasuke a su trouver sa voie après avoir erré dans l'inconnu, seul et totalement déboussolé par son passé. Mais au final, c'est ce que je trouve attachant et ne s'est jamais défié face à l'adversité, ce qui le rendra toujours respectable, quoi qu'il arrive. Même si je vous avoue que voir un petit peu cette love story amicale avec Naruto pouvait me gonfler à force de l'entendre gueuler Sasuke et Sasuke à longueur de journée, cette histoire d'amitié entre Naruto et Sasuke nous a quand même fait vibrer comme jamais, avec un dénouement entre les deux qui restera parfait. Après, dans cet hommage à Naruto, je ne peux bien sûr pas oublier certains personnages fantastiques comme Neji, qui n'a malheureusement pas eu la fin qu'il méritait. Sa mort a permis de sauver Naruto et l'humanité, et son sacrifice restera à jamais comme une des morts les plus marquantes de l'histoire des mangas, tout comme celle de Ace dans One Piece. Comment ne pas parler également de Gai-sensei et de Rocklee dont j'ai évoqué les noms tout à l'heure, qui ont apporté un vent de fraîcheur incroyable à chacune de leurs apparitions, et qui malgré leur manque de maîtrise en chakra ou en ninjutsu, ont réussi à braver toutes les épreuves pour devenir de grands ninjas, maîtres dans l'art du taijutsu. Et comment ne pas évoquer notamment l'histoire tragique de Kakashi, de Rin et de Obito qui restera malgré tout et également à jamais dans nos cœurs. Car après tout, c'est à partir de leur histoire que tout a commencé. Un malentendu, des erreurs, une souffrance et un déchirement causant énormément de mal, pour qu'au final tout se termine bien et que chacun puisse trouver la paix. J'ai adoré découvrir chaque partie de l'histoire de Naruto et de tous les autres personnages, même si pour tout vous avouer, pour moi tout s'arrête à partir de l'arc de Pain, car j'ai été plutôt déçu de l'arc de la grande guerre et tout ce qui venait après l'arc de Pain. Tout ce qui concernait les pouvoirs surréalistes autour du Rikudu, de Kaguya, des démons à queue et tout le reste, ça m'a un petit peu déçu par la surenchère de pouvoir. Mais avec le recul, on se dit quand même que tout restera quasi parfait avec les morales qui accompagnent ce chef d'œuvre et ses personnages. On a même la chance de voir grandir Boruto, le fils de Naruto, à travers des épreuves bien différentes, mais pleines de vie et de paix et c'est ça qui compte le plus. La volonté du feu continuera de brûler à jamais dans notre passion, dans nos esprits et dans nos cœurs. Sous-titrage ST' 501